Mats Pedersen, vous savez le petit coureur danois de 28 ans ? Mais si, le gars qui commence à se faire un petit palmarès. Allez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Champion du monde 2019, vainqueur de Grand Level Game, vainqueur sur les 3 grands tours. Vainqueur sur Paris-Nice, le Tour de Belgique, Tour de Nordmark, Tour de Pologne et la liste est encore longue. Le gars cumule déjà plus de 40 victoires en pro. Mais malheureusement pour lui, ce n'est même pas le coureur de son pays le plus connu du peloton. Premier danois, champion du monde en 2019, il est depuis quelques années une référence mondiale. Et lorsqu'on voit son nom dans un groupe proche de l'arrivée, il faut tout le temps compter sur lui. Moins médiatisé par rapport au plus gros nom du peloton, il est pourtant l'un des coureurs qui apporte le plus de certitude de victoire sur ces dernières années. En démontre son palmarès imposant et sa place au classement mondial UCI. Pourtant, il lui manque encore et toujours la victoire qui changera tout. La victoire qu'il fera entrer dans une nouvelle catégorie, gagner un monument. Alors, après un début d'année, Tony Truant. Est-ce que c'est son année ? Mats Pedersen de la Lidl Trek était déjà vu comme un coureur prometteur chez les juniors. Il est moins de 23 ans avec une deuxième place au champion du monde junior en 2013 derrière Mathieu Van Der Poel. Et des vainqueurs d'étapes autour de l'avenir qui lui a permis de se faire remarquer pour signer chez les pros quelques mois plus tard. Il rejoint le peloton World Tour avec Trek Segafredo en 2017, mais fait une entrée remarquée en 2018 en terminant à une surprenante deuxième place autour des Flandres. Mais c'est en 2019, en Angleterre, que sa carrière prend un nouveau tournant, puisqu'il remporte sûrement la plus belle course de l'année. Il devient champion du monde sur route à Arrogate. Cette victoire est sûrement l'une des plus remarquables, tant la tunic arc-en-ciel représente beaucoup aux yeux des spectateurs et du peloton. Mais malheureusement pour lui, il ne l'apportera pas beaucoup à cause du Covid, privé de course pendant presque la moitié de l'année. Vainqueur par la suite de Grand Vevelgen en 2020, Kürn-Bürsel-Kürn 2021, il continue sa progression en 2022. Il remporte deux victoires à Paris-Nice, ainsi que des victoires sur les grands tours avec trois étapes en Espagne, sur la Vuelta, et une étape autour de France, empochant par la même occasion le classement par points et le maillot vert en Espagne. En 2023, il entre dans le cercle d'une petite centaine de coureurs vainqueurs sur les trois grands tours, puisqu'il empoche l'étape 6 du Giro. Il s'adjuge cette même année une nouvelle étape sur le Tour de France. Loin d'être un feu de paille, Mats Pedersen a prouvé sa qualité de sprinter dans presque tout type de course et sur la durée. Il s'est préparé cet hiver avec son équipe pour être en forme pour les premiers mois, avec les classiques en vue. Et début 2024, on peut dire que sa préparation a payé. Une étape à l'étoile de Bessège avec le classement général, trois étapes autour de la Provence, empochant aussi le classement général. Six victoires en huit jours, c'est incroyable comme début de saison du Scandinave. Son coéquipier, Julien Bernard, s'en félicite. On a fait un bon stage, on a bien préparé, c'est cool que ce soit récompensé directement. Mats peut également s'appuyer sur son nouveau poisson pilote, le champion d'Afrique du Sud, Ryan Gibbons, qui est prêt à épauler son leader malgré les conditions climatiques légèrement différentes de son pays. Niveau météo, oh, c'était horrible. Je reviens d'Afrique du Sud où il faisait super chaud. Et franchement, ça fait tout drôle. Mais le plus important, c'est la victoire. Mats a trouvé l'alchimie avec ses coéquipiers et prévient ses futurs adversaires. Il faudra vous habituer à ça. Attention tout de même à ne pas s'emballer outre mesure. Le plateau de ses courses n'était pas non plus des plus incroyables. Et il faudra par la suite confirmer avec tout le gratin du cyclisme mondial. Bien lancé malgré tout pour la suite de la saison, il espère être dans la même forme pour les classiques italiennes, françaises et belges. Et si c'était la bonne ? Les objectifs de l'année 2024 pour Pedersen sont élevés. Et il espère ramener un monument à la maison. Mats est déjà monté deux fois sur le podium de Milan San Remo. Mais jamais sur la plus haute marche. A 28 ans, c'est peut-être l'année ou jamais. Et il s'en donne les moyens. Son calendrier est fait pour ça. Car il se présentera à Milan San Remo le 16 mars, au Tour des Flandres le 31 mars et à Paris-Roubel 7 avril. Entre temps, il ira également sur les routes belges de l'E3 Saxo Classique, de Grand Reveil Games et d'A Travers la Flandre. Histoire de tenter d'embellir un peu plus son palmarès. Et tout cela vient après deux saisons 2022 et 2023 aux performances incroyables au sprint sur les trois grands tours. Un total de 18 victoires d'étapes, de courses d'un jour et plus de 45 podiums. On peut saluer sa régularité. Actuellement 5e du classement UCI, derrière les indétrônables Pogacar, Wingard, Evenpool et Roglic. Il était jusqu'alors toujours en forme pour les courses d'un jour et bien placé, mais a échoué sur les podiums ou des places d'honneur, au Tour des Flandres par exemple, ou au Championnat du Monde où il termine 4e encore en 2023. Depuis deux saisons, 8 monuments sur les 10 courus sont tombés dans la poche de trois hommes. Vanderpool, Pogacar et Evenpool. Pedersen aura donc fort à faire pour rentrer dans le cercle des vainqueurs de monuments. Mathieu Van Der Poel notamment sera des principaux adversaires du Danois, lui qui a déjà gagné trois monuments sur lesquels va s'engager Pedersen. Et même tenant du titre à Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Reste à savoir si 2024 lui fera passer le cap tant attendu. Mats Pedersen est peut-être aujourd'hui au sommet de sa carrière, ou en tout cas le sera peut-être dès le 7 avril, après la saison des classiques et des monuments. Déjà doté d'un palmarès très impressionnant, il peut avec un monument entrer dans une nouvelle dimension. Sa saison va donc se jouer en l'espace de trois semaines, entre mars et avril. Et on saura enfin si 2024 est son année, ou s'il faudra encore attendre une année de plus. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos actuelles. sur 1.sport, tout le cyclisme, une chaîne.